Direction le marché de Victoria. Il est 8h du matin, la traversée de la ville ne prend que quelques minutes. La capitale n'est pas encore encombrée par ses embouteillages quotidiens. Vivian a 19 ans. Il est un des nombreux nouveau de Francis, chargé de vendre au marché les poissons pêchés par la famille. Vivian se poste toujours à la même place, juste à l'entrée du marché. Ils payent une taxe de 3 euros par jour, quelle que soit la quantité de poissons vendus. C'est au marché de Victoria que les pêcheurs artisanaux vendent leurs poissons. Les eaux séchéloises sont réputées parmi les plus poissonneuses du monde. On trouve ici tous les poissons des mers chaudes. Job, Carangue, Vieille, Merou, un large éventail qui a de quoi satisfaire les amateurs. Chacun fait étalage de ses plus belles prises. Cet énorme poisson est un bourgeois que l'on consomme seulement pour les grandes occasions. Et voici un ton magnifique. Ce matin, les allées du marché ne sont pas très fréquentées. Vivian doit donner de la voix pour attirer les clients. Il n'a pas encore vendu un seul macro. La concurrence est rude entre vendeurs. Beaucoup de pêcheurs séchélois pratiquent la pêche au macro. De plus, ils se retrouvent au même endroit pour vendre au même prix. Malgré la concurrence, Vivian espère vendre tous ses poissons. Car au fur et à mesure que les heures passent, le marché se remplit de clients venus de toute l'île. Micheline est une habituée des lieux. Vous voyez, là ici, on a tous les légumes encore et les piments pour les sauces. Là, nous avons les mangues et on les appelle les mangues sabres. Elles sont bonnes, nulles en fruits et jaunes en salade. J'avais voulu acheter mon poisson. J'avais demandé à mon mec. On vient de demander poisson. Le macro est un poisson abondant et bon marché pour les repas du quotidien. Mais ce qu'est venu chercher Micheline, c'est un bourgeois. Un poisson qu'elle propose dans le restaurant de son domaine du Jardin du Roi, à une vingtaine de kilomètres de Victoria. Et quand elle vient au bazar, elle prend tout son temps, arpentant les allées où les marchands proposent quantité de poissons, mais aussi de légumes et de fruits que l'on ne trouve qu'aux Seychelles. C'est vraiment rare, il y en a d'ailleurs, ça. Pas des fois. Moi, l'ambiance est parfaite. J'adore ça. Si je pouvais venir tous les jours, je me serais fait un devoir de venir. Si ce n'est pas seulement pour acheter, mais c'est pour regarder. Le trafic, les gens, les différentes personnes, la façon qu'ils déposent leur vivre et tout. Vous voyez, j'adore ça. C'est traditionnel, très traditionnel. Depuis dans toute l'antiquité, mais oui... Vous voyez, quand on vient au marché, on peut rencontrer tout le monde. Ça, c'est du pot de siron, hein? Ils appellent ici le girond. Et c'est bon en salade, en fruits cassés. Mais il faut le faire cuire, hein? On ne peut pas le manger. C'est cru. Donc, ça a haine, ça, hein? Après, donc, un physique. Il y en a dans l'autre qualité, là-bas, non? Voilà. C'est mon récit du marché de Victoria. Vous avez vu poisson, légumes, fruits... Et les gens qui les vendent sont des gens très charmants. Voilà. Tout complet. Le domaine du jardin du roi surplombe la magnifique baie d'Anse royale. Micheline est née et a grandi dans ce domaine, qui tient son nom d'un premier jardin du roi créé en 1772 par le botaniste français Pierre Poivre. Ce jardin était entièrement dédié à la culture des épices et aux fruits exotiques. Donc, la concoction que nous mettons, ça comprend les quatre épices que nous avons dans le domaine. On a les feuilles de carie, de l'ail, du gingembre, du poivre, du jardin. Et quelques fois, nous avons le combava, les feuilles de combava. Quand nous cuisinons, nous mettons quelques feuilles dans le ventre du poisson. Donc, c'est parfumé quand ça sort. Voilà. Et nous plantons tout cela, ici. Voilà. Vous voyez la sauce qu'on se sert, là. C'est notre secret, ici, pour plusieurs raisons. Une, c'est que la sauce est faite avec des herbes qui n'ont pas de pesticides du tout dedans. C'est complètement bio, ici. Et deuxièmement, si nous donnions notre recette aux gens, ils ne viendraient pas manger chez nous. Et pourquoi retirer? Il y a un vieux dicton qui dit on ne redit pas la porte avec sa maison pour aller le mettre sur la maison d'une autre personne. Et quand on est devant la table, qu'est-ce que vous avez mis? On a dit secret professionnel, on ne dit pas. Ça sera un poisson parfait, je vous l'assure. Et vous allez goûter vous-même, vous allez déguster. Voilà. Voilà, ma chère Laura. Super. Je t'amène le poisson des îles. Wow! Oui, c'est un beau petit bourgeois qu'on a pêché dans l'océan Indien. Et c'est sucré? Sucré, doux salé, un douègue, disons. Les deux un petit peu. Oui. Ça va très très bien ensemble, ça je peux t'assurer. C'est comme si on avait de la pomme de terre. Oui. Voilà. Parfait, un repas très créole. Très créole, très séchélois. Parce que le séchélois, lui aussi, il est créole en même temps. Merci beaucoup, Michy. Bon appétit. Je dois goûter, hein? Oui, goûte. Si ça va, tu les invites. Si ça ne va pas, tu ne les invites pas. Il est délicieux, hein? Oui. Beaucoup de parfums.